J'espère que tu vas bien, dans cette vidéo je vais te montrer comment trouver des matchs truqués, vraiment des matchs truqués, je vais te montrer comment détecter cela, grâce à un site ensuite je vais te montrer aussi un autre site qui te donne des pronostics sûrs à 100%, bien évidemment même si eux ils disent que c'est sûr à 100%, nous on doit toujours prendre cela au conditionnel, parce qu'il est vrai que quand ils disent que c'est 100%, c'est tout ce qui arrive en fait, ils disent que c'est X qui va gagner, c'est ce qui arrive aussi, si dans le nombre de buts c'est ce qui arrive aussi, donc personnellement je n'ai jamais vu leur prono qui était sur 100%, à 100% être perdant, donc je vais te dévoiler ça dans cette vidéo, donc tu sais quoi faire si tu veux découvrir tout ça, sois attentif, regarder la vidéo, en totalité je ferai mon possible d'aller dans tous les détails possibles, pour que de ton côté tu puisses utiliser le site à bon escient, avant qu'on commence je voulais remercier une certaine communauté, je ne savais pas que j'étais suivi par des arabes, donc voilà, j'avais reçu comme message, j'essaie d'activer un peu les sous-titres, parce que voilà, on te suit depuis des pays arabes, donc et puis voilà, si tu peux activer des sous-titres, donc pour vous les gars, je vous dis vraiment un grand merci, je ne sais pas, je ne savais pas que j'étais aussi suivi là-bas, donc les gars, on ne va pas vraiment beaucoup tarder, donc pour commencer, on va directement commencer avec les matchs truqués, donc premièrement, vous allez partir sur le site ci-dessous, donc vous allez venir sur le site Betwatch.fr tout simplement, d'accord, le nom il est juste ici là, Betwatch.fr, et je vais vous montrer comment détecter ces matchs truqués là, donc pour le moment, rien de bizarre, mais on pourra détecter quelque chose, on va forcément découvrir un truc qui n'est pas vraiment louche, quelque chose qui est louche vraiment, voilà, on va le découvrir ensemble, et vous allez voir que vous, c'est quelque chose qui est vraiment indécis, toi et toi de ton côté, lorsque tu vas essayer d'appliquer cela, tu verras que c'est une vraie dinguerie, donc voilà un peu comment le site se présente, très rapidement, sois attentif les gars, je sais que plusieurs personnes ne pourront pas regarder la vidéo en totalité, parce que voilà, la majorité des gens, vous le savez, ils veulent juste qu'on donne des coupons, voilà, alors que le plus important c'est ça en fait, parce que si tu as ce genre d'outils à ta disposition, tu pourras très facilement faire tes coupons toi-même, donc c'est parti, donc voilà, déjà ce genre de coupons, ce genre de match truqués, j'ai plusieurs fois validé ça sur Telegram, mon canal VIP, Telegram, pour ceux qui sont là-bas, ils peuvent en témoigner, donc ici pour commencer, comment toi tu vas utiliser le site, tu vas tout simplement prendre, pour commencer, les options qui seront encadrées en bleu, je te montre, tu défiles, tu défiles, pour le moment, il n'y a rien, tu vois ça, pourquoi ils ont encadré ici, là, c'est pour dire que ce match-là, ce championnat-là, le nombre de paris, donc la somme misée sur l'option, parce qu'il faut lire l'option, on a misé ça ici, tu vois que but en première période 0,5, tu vois, donc il y a eu plus de 2956 de l'art qui a été misé, or, si je viens sur ce petit point ici-là, on dit que généralement, la moyenne, c'est 2700, mais là, on est carrément à 2900, c'est pour dire qu'il y a un fort potentiel que cela arrive, parce qu'on vient carrément de dépasser la moyenne générale de ce qu'il mise pour cette option-là, donc là, il y a eu plus de 2900 de l'art qui a été misé pour qu'il y ait un but en première période, donc toi, de ton côté, la première des choses que tu vas faire, c'est quoi ? Essaye de détecter ce genre de plan, tout simplement, tout ce qui est encadré comme ceci-là par le site, d'accord ? Ça, c'était le premier point, le deuxième point aussi, tel que celui-ci, tu vois, là, on dit qu'il y aura plus d'un but, plus ou moins un but, je crois bien que c'est sur l'ensemble du match, voilà, il y a eu plus de 4000 dollars, bon, apparemment aussi, lorsque je regarde ce match, il n'y a pas, apparemment, c'est un match qui n'annonce pas beaucoup de buts, sinon, un but en première période, tu vois, que la côte est quand même assez élevée, bref, ça, c'était juste pour le préambule, pour que vous compreniez, en fait, comment vous allez, ce que vous devriez suivre, voilà, maintenant, comment trouver un match réellement, un vrai match qui est truqué, donc là, pour le moment, il n'y a pas quelque chose qui saute aux yeux, rien, on va essayer de défiler au niveau du calendrier, voir un peu des matchs à venir, vous allez voir qu'on va forcément tomber sur quelque chose de vraiment très bizarre, d'accord ? Alors, pour le moment, là, ok, super, donc là, je viens déjà de détecter un match très bizarre, d'accord ? Donc, c'est éliminatoire de la conférence UEFA, les nouveaux scènes, quoi, sans suivre, je ne sais pas, aspirant, je ne sais pas ce que c'est, donc voilà, bref, en gros, l'équipe, le match, c'est ce match que vous voyez ici, donc, apparemment, les équipes, c'est les nouveaux scènes, et Swift, je ne sais pas quoi, là, d'accord ? Donc, ce match, c'est le 25, le match va se jouer le 25, alors, pourquoi je dis que c'est un match qui est susceptible d'être truqué ? Tout simplement, regardez un peu cette équipe-là, l'équipe 2, tu vois, l'équipe possède une cote à 3,55, regardez, donc, la cote est à 3,55, donc, déjà, lorsque je viens mettre mon curseur juste au niveau de la flèche ici, on voit que l'équipe est rentrée de subir aussi une baisse de cote, donc, au départ, elle avait une cote à 3,85, là, la cote est à 3,55, ça, c'est le premier indice, le deuxième indice qui me met une puce à l'oreille, que c'est un match qui est vraiment bizarre, tout simplement, tu vois, on ne peut pas avoir une cote à 3,55, et avoir plus de 37 000 euros qui a été misé sur ce match, mais, franchement, mettez-vous en place, c'est une dinguerie, de sur quoi l'équipe n'est même pas favori, tu vois, dans le match, cette équipe-là n'est pas favori, alors, pourquoi les gens, ou bien la personne, ou bien le groupe de personnes ont préféré miser plus de 37 000 euros sur ce match, avec une cote de 3, essaie de convertir 37 000 euros en francs, ça fait des millions, les gars, je dis bien que ça fait des millions, pourquoi les gens ont misé une telle somme ? C'est bizarre, ça saute aux yeux, tu vois, c'est ce type de match que toi, tu vas suivre, donc, je sais que le match aussi, je vais admettre le 25, aujourd'hui, où je tourne cette vidéo, on est le 24, donc, je peux prendre ce match, je le mets sur surveillance, tout simplement, je regarde, est-ce que les paris vont évoluer, est-ce que la cote va encore beaucoup chuter, si la cote continue à chuter, et que nous avons toujours une telle mise, vraiment, les gars, c'est un match qui est vraiment sûr et certain d'être truqué, parce qu'on ne peut pas miser une telle somme, pour une équipe qui n'est même pas favori, et regardez le favori lui-même, seulement, il n'y a que 3 000 euros qui a été misé pour le favori lui-même, et regardez la cote, la cote est à 2,18, et là, la cote vient de monter jusqu'à 2,42, ça aussi, c'est un indice, vous devez savoir une chose, lorsqu'une cote baisse, ça veut dire qu'il y a un fort potentiel, ça veut dire qu'il y a une information, voilà, que les bookmakers ont jugé que non, cette équipe a maintenant un fort potentiel de gagner le match, voilà pourquoi, on doit essayer de baisser sa cote, mais si la cote augmente, c'est pour dire que, ouais, ses chances de celui-ci pour être gagné sont réduites, c'est pour ça que la cote augmente, en fait, et c'est ce que nous, on doit savoir, et c'est comme ça que cela marche, mais ça, les gens ne comprennent pas ça, tu vois, pour moi, c'est un match qui est super bizarre, tout simplement, tu vois, on ne peut pas avoir une cote de 3,55 et avoir au moins plus de 37,000 euros de paris effectués, on peut cliquer sur le match pour voir un peu différentes paris qui ont été effectués sur ce match, donc ici, on est là, pas de problème, qu'est-ce qui saute jus également, donc là, on parle de plus de 2,5 buts, on voit qu'il y a au moins 1,000 euros qui a été misé sur, plus de 1,300 euros qui a été misé sur moins de 2,5 buts dans le match, waouh, moi, on est dedans, apparemment, déjà, rien que lorsque je regarde un peu ça, et que je regarde ce genre de paris qui a été effectué, il y a un score exact qui me vient déjà à l'esprit de 1,0, tu vois, moi, je me dis que s'il gagne, il va gagner peut-être par 1,0, mais casse-la, nous tient, pour le moment, je sais que je ne suis pas pressé, mon match va se jouer le 25, je suis le 24, donc je prends mon temps de regarder le match, d'analyser davantage les cotes, est-ce que les cotes vont continuer à chuter pour cette équipe-là, si la cote continue à chuter, les gars, cette équipe va gagner, c'est forcément truquer ce match, d'accord, donc voilà un peu le premier exemple, on va essayer de défiler pour trouver peut-être un dernier exemple ici, voilà, vraiment essayer de, voilà, maintenant, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est quoi, j'essaie toujours de prendre ce genre de match, à condition qu'il y ait des mises supérieures à, disons, des mises minimum, 30 000 euros, d'accord, c'est vraiment plus de 30 000 euros qui ont été misés sur un match que je trouve vraiment suspect, tel que celle-ci, une cote à 3,55, plus de 37 000 euros qui viennent d'être misés, moi, je me dis que c'est un match qui est suspect, donc moi, je prends uniquement ce genre de match avec des paris élevés, avec des grosses sommes misées, tout simplement, d'accord, pour moi, c'est le secret et on n'en a vraiment pas validé sur mon vieil puits, tout simplement, d'accord, c'est comme ça qu'on détecte certains matchs bizarres, truqués, louches, tu vois, donc c'est un peu ça, donc pour le moment, donc, moi, ce que je vais faire, c'est quoi, je prends ce match, je le mets carrément sur surveillance, je vais surveiller les cotes, voir qu'est-ce qui va se passer, donc je vous rappelle, le site, c'est bedwatch.fr, d'accord, donc voilà un peu, donc pour le moment, ici, il n'y a pas encore grand-chose, voilà, donc je vais essayer de prendre un peu au niveau du 26 pour voir si on peut encore trouver quelque chose de bizarre qu'on peut mettre sur surveillance, bon, là, franchement, il n'y a rien à dire parce que ça, ce sont des grandes équipes, ce sont des grandes équipes que nous connaissons déjà, tu vois, c'est Fenerbatché, donc c'est normal que c'est une équipe qui est populaire, c'est normal qu'il y ait beaucoup de mises pour cette équipe-là, tu vois, donc c'est l'équipe que nous, nous connaissons, donc ce que vous, vous allez faire, c'est quoi, prendre des matchs vraiment bizarres, bizarres, quand je dis bizarres, des matchs vraiment très relous, des équipes qu'on ne connaît même pas, là, je vous ai montré ces singes, je ne sais pas quoi, là, je ne sais même pas où est-ce que ça se joue, je ne sais pas si on peut essayer de revoir le nom, donc ce que vous allez faire, c'est quoi, pour essayer de retrouver le championnat, là, vous allez essayer de prendre l'application, comment tu appelles ça déjà, une application, que ce soit B-Soccer, que ça peut être SofaScore, voilà, tout ce que vous aurez à faire, c'est quoi, vous prenez le nom des équipes, tel que là, c'est les nouveaux singes, vous allez taper ça, sur SofaScore, et vous allez soit trouver le championnat, tel que là, on parle d'international éliminateur de la conférence UEFA, d'accord, donc ce sont des éliminateurs de l'UEFA, tout simplement, donc vous allez rechercher ce match, et puis voilà, vous allez miser, les gens savent pourquoi ils ont misé une telle somme pour une équipe qui n'est même pas favorite, avec une cote de 3,55, c'est vraiment très bizarre, donc on va essayer de prendre peut-être d'autres exemples sur d'autres matchs, pour que les gens comprennent parfaitement l'utilisation de ce site un peu relou, voilà, on parle même de 26,000$, 26,000€, donc voilà, pour moi, ce n'est pas le minimum, pour moi, le minimum, c'est à partir de 30,000€, donc ce sera vous aussi de voir, vous pouvez développer, mais par contre, lorsque je regarde aussi ce match, cette équipe-là, voilà, qui a une cote à 2,18, qui était au départ avec une cote de 2,24, et passe à 2,18, a reçu plus de 26,000€ qui ont été misés pour sa victoire, mais lorsque j'essaie de comparer cela avec les autres options, telles que la victoire de V1, seulement 198€, tu vois que c'est ici, il y a une grosse différence, regardez le match nul, 72€ seulement, il y a également une très grosse différence, sur ce genre de match aussi, je peux mettre ça quand même sous surveillance, lorsque j'essaie de faire un comparatif entre la somme misée ici, là, et ici, tu vois, on peut prendre rien que peut-être 5% de ce qui a été misé ici, là, ça ne vaut même pas la somme totale de la victoire misée pour l'équipe qui a à 2,6, et le match nul, tu vois, c'est une vraie dinguerie, mais bon, bref, ça aussi, c'est un match que tu peux noter de côté, tout simplement, d'accord, donc c'est comme ça que ça marche, voilà, donc, en gros, j'espère que vous avez compris, ensuite, pour terminer, vous avez Paris Populaire, ici, vous avez plusieurs options, telles que la plus ou moins 0,5 but à la mi-temps, donc première période, en but à la première période, vous regardez les codes qui ont été misés, tel que ce match, apparemment, tu vois, Japon, Costa Rica, donc ça, c'est la coupe du monde féminine, donc là, comme on peut bien voir, il y a eu plus de 6,000€ qui ont été misés pour qu'il ait au moins, qu'il ait en but à la première période, tu vois, donc souvent, généralement, il faut mettre ça en anglais, pour que tu comprennes mieux, parce que je crois bien que sur les sites des paris sportifs, c'est un peu comme si Under et Over, tu vois, alors, tel que là, Under, ça veut dire moins d'un but à la première période, tu vois, qu'il y a eu 0, qui a eu 0€ qui a été misé, là, on parle de plus de 6,000€ qui a été misé pour un but à la première période, tu vois, ça aussi, c'est un indice, là, également, ça appelle la même chose, FIFA World Cup, donc c'est toujours la coupe du monde féminine, voilà, là, également, on a plus de 700€ qui a été misé, donc, en gros, vous allez défiler dans toutes ces options-là, voir un peu qu'est-ce qui correspond, sur quoi musée, et puis voilà, vous pouvez faire vos pronostics vous-même, donc, j'espère que vous avez compris le principe de ce site, et là, on va passer au tout dernier site, celui qui, je vous ai dit, qui peut vous donner des paris sur 100%, donc, sans plus tarder, on est parti, donc, le site s'appelle, le site s'appelle cornerpro.com, donc, cornerpro.com, voilà, le site, donc, c'est un site, comme je l'ai dit, bien, eux, également, voilà, ils font un peu des pronostics, voilà, à tous les jeux, mais ce qui nous intéresse ici, c'est pas tout ça, là, ce qui nous intéresse ici, c'est ceci, les gars, c'est quelque chose de fou, attendez, je vais bien encadrer ça, donc, tout ce qui est ici, là, d'accord, ça, c'est ce qui nous intéresse ici, là, et c'est vraiment une vraie dinguerie, et là, comme tu peux bien voir, on dit ici, par exemple, pour ce match que tu vois là, donc, c'est ce qui est face à Tronso 2, je ne sais pas, voilà, on dit ici, par exemple, plus de 1,5 but, la fiabilité est de 90%, tu vois, la fiabilité, elle est juste ici, c'est là, fiabilité 90%, tu vois que c'est une vraie dinguerie, là, également, tu vois qu'il y a ce match, donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est quoi, vous prenez juste le nom des équipes, admettons, sur B-Soccer, ou SofaScore, et là, vous allez retrouver le match, le championnat, ça se joue dans quel niveau, tu vois, là, également, on dit que plus de 1,5 but, tu vois que la fiabilité est de combien ? La fiabilité est de 85%, donc, voilà, là, on va essayer de décortiquer le site pour vous montrer comment l'utiliser, parce que tu peux arriver, il se peut qu'il n'y a que ces matchs qui sont figés, là, il y a un moyen de demander d'autres matchs, tout simplement, et c'est ce que je vais essayer de te montrer, ici, tout de suite, donc, comment, tel que là, on voit que, bon, là, j'explique, ici, Pays-Bas, U19, Allemagne, U19, les paris sont là, donc, là, on me dit, quoi, plus de 0,5 ht, ht, veut dire, tout simplement, première période, ça veut dire, half-time, en fait, c'est en anglais, d'accord, donc, ça veut dire que, d'après les pronostics, ce pronostic dit que, voilà, il y aura vraiment, c'est sûr, à 90%, d'accord, c'est sûr, à 90%, qu'il va y avoir un but en première période, c'est sûr, à 90%, c'est ce que cela veut dire, donc, là, lorsque, là, également, c'est la même chose, donc, c'est sûr, à 83%, qu'il va y avoir un but en première période, là, également, sur à 85%, qu'il va y avoir un but, plutôt, deux buts, dans l'ensemble du match, donc, le ft, ça veut dire full-time, donc, en gros, fin du match, donc, le match dans l'ensemble, dans sa totalité, en fait, tu vois, donc, mettons, le ht, c'est half-time, première période, donc, ainsi, tu, donc, lorsque tu es ici, par exemple, tu peux tout simplement actualiser, d'accord, tu actualises, on peut te proposer d'autres matchs, tout simplement, donc, ayez l'habitude, lorsque vous revenez ici, vous essayez d'actualiser, on peut te proposer d'autres matchs, et boum, voilà ce que je disais, les gars, là, on vient de me proposer, là, on vient de me proposer un autre match, comme tu peux bien voir ici, donc, ce match, on me dit que la fiabilité est de 100%, qu'il y aurait un but en première période, fiabilité 100%, tu crois que c'est une vraie dinguerie, donc, ils disent que c'est 100% ce qu'il va y avoir un but à la première période, et moi, je pense qu'avec ce genre de site, c'est ce qu'il nous faut, normalement, voilà, nous, parieurs, pour faire nos pronostics, et tout ce que tu vas faire, c'est actualisé, et tu verras que, voilà, il y aura des paris qui seront mis à jour constamment, donc, les gars, c'est un peu ce que je tenais à vous partager dans cette nouvelle vidéo, dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire, j'espère que cette vidéo vous plaira, merci pour la communauté arabe, voilà, ça me fait vraiment plaisir d'écouter que je suis suivi un peu de partout, donc, je vous dis un grand merci, de toutes les façons, tous les sites que j'ai présentés dans cette vidéo seront juste en description de cette vidéo également, donc, pour moi, ça sera tout, on se dit à bientôt, et salut !